Bonjour et bienvenue, je suis Jean-Philippe Roblin, directeur délégué aux études de cycle préparatoire intégré de la Fédération Guilussac à Sigma Clermont. Je vais vous présenter dans cette petite vidéo certains éléments qui vous permettront d'affiner votre choix d'orientation pour choisir le cycle préparatoire intégré de la Fédération Guilussac qui vous ouvre les portes de 20 écoles de chimie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par la chimie et vous avez raison, puisqu'on peut considérer facilement que 80% de ce qui nous entoure dans notre environnement immédiat a subi une transformation chimique au cours de son élaboration. Ainsi, les secteurs d'activité des chimistes sont très variés puisqu'on va en retrouver dans le domaine de la fabrication des médicaments, des produits phytosanitaires, mais également dans les domaines des matériaux, notamment pour les transports, mais également pour... En effet, ingénieur chimiste, c'est un titre et non pas un métier. Ainsi, avec ce titre, ce grade de master, vous pouvez occuper différents postes dans l'entreprise. Vous pouvez être ingénieur en recherche et développement, participer à la découverte et à l'invention de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules. Vous pouvez être ingénieur en propriété industrielle et protéger ces découvertes. Bien sûr, un ingénieur de production aura à charge de produire à grande échelle cette innovation. Et on ne produit pas sans faire de contrôle qualité de ce qui sort des réacteurs. Donc vous avez des métiers d'ingénieur dans le domaine de la qualité. Et ensuite, nous avons affaire à des ingénieurs technico-commerciaux qui seront des conseillers, qui seront à même de vous vendre les produits qui ont été élaborés par des ingénieurs chimistes. Pour devenir ingénieur, il est nécessaire d'intégrer l'une des 20 écoles de la Fédération Guélu-Sac qui maille tout le territoire français, comme vous le voyez sur la carte sur la présentation. Sur cette carte, vous constaterez des écoles en bleu. Ce sont des écoles qui appartiennent à d'autres réseaux et qui ont également leur propre classe préparatoire intégrée. Je pense notamment à l'INSA de Rouen, mais également aux trois écoles privées, comme l'ESCOM de Compiègne, CPE et l'ITEC à Lyon. Les écoles en rose sont des écoles de la Fédération qui accueillent une classe préparatoire particulière thématique que l'on appelle les classes préparatoires intégrées de la Fédération Guélu-Sac. Vous obtiendrez plus de renseignements sur cette fédération en vous connectant au site 20écolesdechimie.com. Les écoles de la Fédération Guélu-Sac sont des écoles qui sont toutes reconnues par la Commission des titres d'ingénieurs et elles délivrent un diplôme d'ingénieur à Bac plus 5 après trois ans de cycle ingénieur. Pour intégrer une école, il est donc nécessaire d'effectuer, entre le baccalauréat et l'intégration en première année, deux années d'études supérieures. Classiquement, vous penserez tout de suite aux classes préparatoires aux grandes écoles. Ces classes préparatoires aux grandes écoles, comme notamment la filière PCSI-PC pour Physique-Chimie, sont des classes préparatoires généralistes qui, sur concours, vont vous ouvrir les portes de nombreuses écoles, notamment les écoles de la Fédération Guélu-Sac, mais d'autres écoles, comme des écoles de mécanique, de génie électrique, d'hydraulique. D'autres filières sont possibles, comme le cycle préparatoire intégré de la Fédération Guélu-Sac, qui est lui, est une prépa dite thématique. Enfin, vous avez la prépa des INP, les entrées sur titre de L3 ou de DUT, et une entrée directe en deuxième année avec un titre de master première année, qui sont également possibles pour entrer en cycle ingénieur. Nous allons maintenant regarder d'un peu plus près le cycle préparatoire intégré. Jusque dans les années 90, la plupart des écoles de la Fédération recrutaient exclusivement sur les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont des prépas généralistes, avec très peu de chimie. La Fédération s'est alors interrogée et s'est dit, mais pourquoi ne pas renforcer le programme en chimie pour rendre les élèves les plus opérationnels dans nos écoles ? C'est ainsi qu'est née l'idée de la classe préparatoire intégrée. Ainsi, vous constaterez que dans le programme PCS-IPC, il n'y a que 13% de chimie. Face à ce constat, les écoles de la Fédération se disent, c'est un peu dommage, puisque nous sommes un réseau thématique, il faudrait que nous ayons plus de chimie. Mais comment faire pour mettre plus de chimie sans diminuer le niveau en mathématiques et en physique ? Eh bien, tout simplement, la solution a été trouvée en supprimant le concours de deuxième année. En supprimant le concours, il est possible d'avoir plus d'heures d'enseignement et de fait de renforcer le programme en chimie. Ainsi, nous avons la possibilité d'offrir une formation équilibrée dans le domaine scientifique, avec un tiers de physique, un petit tiers de mathématiques et un gros tiers de chimie. A noter également que la part de la chimie dans les travaux pratiques est très importante, puisque c'est plus de la moitié des enseignements pratiques. Une CPI, ce n'est pas seulement des enseignements scientifiques. Il y a le savoir et le savoir-être, et ce savoir-être s'apprend à travers les humanités. Ainsi, nous avons des cours de communication et des cours d'ouverture à l'international, ou en fait des cours d'ouverture économique et sociale. La pratique de deux langues est également obligatoire. Tout ceci sur un programme de deux ans à hauteur de 1600 heures. Je vous ai dit qu'il y avait cinq centres. Eh bien, ces cinq centres proposent un fonctionnement harmonisé pour que les élèves puissent être comparés les uns aux autres. Ainsi, la sélection s'effectue de façon centralisée sur dossier, avec un jury constitué des directeurs des cinq centres CPI, et sur entretien de motivation. L'accès se fait aux écoles sans concours et sur contrôle continu, qui prend en compte les résultats des deux années de classe préparatoire intégrée. A noter une différence importante par rapport au CPGE, c'est qu'il n'est pas possible de redoubler l'une des deux années de CPI. Ainsi, nous avons un taux de réussite de l'ordre de 85% pour un passage en seconde année, et bien supérieur à 95% pour la réussite en deuxième année, qui permet de participer à l'interclassement et d'intégrer une école. Les flux d'étudiants sont de l'ordre de 280 places, et Sigma Clermont offre 50 places pour accueillir des élèves en CPI. Chaque centre CPI a une spécificité. Celui de Clermont propose d'accueillir les sportifs de haut et bon niveau, en leur permettant d'adapter leur cursus sur trois ans, en leur proposant du tutorat, du report d'examen en fonction des compétitions. Pourquoi choisir la CPI de la Fédération Guélu-Sac ? En fait, il nous faut distinguer trois grands types de cycles préparatoires. Vous avez les CPGE, qui sont les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont généralistes, qui permettent d'accéder sur concours à des écoles généralistes ou des écoles spécialisées. L'accueil se fait en lycée. Ensuite, vous avez les cycles préparatoires intégrés à une école spécifique, et dans ce cas-là, vous faites vos deux ans d'études supérieures post-bac dans l'école dans laquelle vous ferez votre cycle ingénieur. Enfin, vous avez les cycles préparatoires intégrés à un réseau d'écoles. Et là, il nous faut distinguer les réseaux polytechniques, comme l'INSA, l'INP, Polytech. Vous avez deux ans d'études supérieures assez généralistes, qui vous permettent ensuite d'intégrer des départements ou des écoles orientées vers la mécanique, le génie électrique, l'informatique ou les matériaux, par exemple. Et puis, vous avez le cycle préparatoire thématique de la Fédération Gélusac, centré sur la chimie, avec un programme pédagogique adapté pour intégrer sans concours l'une des 20 écoles de la Fédération Gélusac. L'accueil se fait, bien sûr, en école d'ingénieur sur l'un des cinq sites, que ce soit Rennes, Lille, Clermont, Strasbourg ou Pau. Il faut donc être motivé par les métiers de la chimie pour choisir la CPI de la Fédération Gélusac. Aucune autre orientation n'est possible. Comment posséder pour l'admission ? Eh bien, tout simplement, il suffit de s'inscrire sur la plateforme Parcoursup, de sélectionner le concours CPI Chimie Gélusac et de se laisser guider pour compléter son dossier. Vous avez jusqu'au 11 mars pour formuler vos voeux et jusqu'au 8 avril pour compléter les dernières pièces qui vous manqueraient pour votre dossier. À partir du 8 avril, eh bien, je dirais que la balle est dans notre camp puisque nous allons sélectionner les dossiers. Nous allons classer 250 grands admis, grands classés, qui ne seront pas convoqués à des entretiens et nous convoquerons environ 300 à 400 élèves pour faire des entretiens de motivation. Ces entretiens auront lieu sur la période du 26 avril au 10 mai 2021. À partir du 27 mai, vous recevrez des propositions d'affectation de la part de la plateforme Parcoursup. Quelques chiffres pour caractériser la CPI. Vous constaterez que les élèves proviennent en grande majorité de la région Ronal-Pauvergne, mais également de Languedoc-Roussillon, du Centre et de Midi-Pyrénées. Pour le niveau d'entrée, vous avez sur le graphique à droite la proportion de mentions et l'on constate que la part de mentions très bien est très importante. Notez également que cette formation est très fortement féminisée puisque nous avons 72% de filles pour seulement 28% de garçons. Enfin, l'intégration. L'intégration en école, comment s'effectue-t-elle ? Je vous ai dit qu'il y avait 5 centres CPI. À l'issue des 2 ans, les élèves de ces 5 centres sont interclassés, c'est-à-dire qu'on procède à une harmonisation des moyennes et chaque élève classé classe les 20 écoles, fait des vœux sur les 20 écoles. En fonction de son rang de sortie, il pourra obtenir son premier vœu s'il est dans les tout meilleurs de l'interclassement, son deuxième, troisième vœu, quatrième vœu. On va rarement au-delà du quatorzième vœu. Ainsi, sur le diagramme, vous voyez qu'on est à plus de 64% de satisfaction du premier vœu. Et si l'on considère les trois premiers vœux, vous voyez que l'on monte jusqu'à 91% de satisfaction de vœux. Dernier petit point, quelles sont les spécialités sur le bac 2021 qui vous permettront de réussir au mieux en CPI ? Eh bien, dès la classe de première, bien sûr, il vous faut choisir préférentiellement trois disciplines scientifiques et en particulier les mathématiques et la physique chimie que vous compléterez avec la SVT, le numérique, les sciences de l'ingénieur, la biologie ou l'écologie. Un autre enseignement de spécialité est envisagé, mais moins favorable pour une bonne réussite en CPI. En classe de terminale, vous devez laisser une des trois spécialités. Nous vous conseillons de conserver mathématiques et physique chimie, mais toute autre doublette scientifique sera examinée pour une admission en CPI. Enfin, quelle est la réussite en école d'ingénieur ? Eh bien, si l'on regarde sur les quatre dernières années, on observe que plus des deux tiers des élèves issus de classes préparatoires intégrées se classent dans la première moitié de la promotion. Si on affine un petit peu, près de 20% des élèves se classent dans les dix premiers meilleurs de la promotion à l'issue de la première année de cycle ingénieur. Si on affine encore un peu plus, sur les trois premiers de la classe, eh bien, deux sont issus de CPI. La CPI est donc une voie tout à fait pertinente pour assurer une excellente réussite en cycle ingénieur dans l'une des 20 écoles de la Fédération Guélu-Sat. Merci de votre ascension. J'espère vous avoir apporté suffisamment d'éléments pour affiner votre projet d'orientation. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse cpi.sigma-clermont.fr et à consulter le site 20écolesdechimie.com. Merci. À bientôt.